Musique Bonjour chers frères et sœurs, chers amis téléspectateurs, moi je suis content d'être là et surtout merci à Jean-François Saint-Louis de permettre que cette émission soit diffusée sur Télé-Anti. Télé-Anti c'est Chêne-Anneau, c'est Pays-Anneau-Ada-Casano. Et j'ai soutien Jean-François et Télé-Anti. Je me sens de la famille Télé-Anti parce que il faut que la culture à nous puisse continuer, qu'il tire à nous. Il faut que la culture antillais puisse continuer et que l'homme antillais ne soit pas dissous dans la France métropolitaine. Télé-Anti, télévision n'a qu'à permettre nous de rester en contact, d'exister et en cas de quoi que dans l'avenir, de combattre ensemble. Amen. Alors aujourd'hui je vais vous parler de chercher l'eau, chercher l'eau c'est quelque part, chercher la parole de Dieu, donner la priorité à la parole de Dieu. Donner la priorité à la parole de Dieu. Écoutez-moi bien cet enseignement, c'est un enseignement pour des chrétiens, pour des chrétiens. Si vous voulez connaître une vie chrétienne réussite, si vous voulez connaître une vie chrétienne bénie, une vie chrétienne prospère, si vous voulez expérimenter toutes les promesses de Dieu, alors tout commence par là. Donnez la priorité à la parole de Dieu et à l'option. Comme dit la Bible, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout. J'aime ça. Voyez, Dieu n'a pas dit, Jésus n'a pas dit, cherchez que le royaume des cieux. La parole de Dieu a une exactitude excellente. Dieu n'a pas dit, cherchez que le royaume des cieux. Il a dit, cherchez d'abord. Autrement dit, cherchez premièrement. Donc, chercher l'argent n'est pas une mauvaise chose. Chercher à se marier n'est pas une mauvaise chose. Amen. Ne vous culpabilisez pas si vous cherchez l'argent, si vous êtes un homme d'affaires. Vous êtes qui a cherché l'argent, vous êtes qui a cherché de brouiller vous. Vous êtes qui a cherché de réussir, vous êtes qui a cherché de familles. Vous êtes qui a cherché de familles. Bon, je n'ai pas compte de ça. Il fut un temps, on nous disait que l'argent c'est le diable. L'argent n'est pas mauvais, c'est ce qu'on en fait. Chercher à se marier n'est pas mauvais. Le plaisir, Dieu l'a créé. L'acte sexuel, il n'y a rien de mal dans tout ça. Mais Dieu veut que tu cherches d'abord le royaume. Le Seigneur veut être ta priorité. Il veut avoir la première place dans ton cœur. Dis-moi à qui tu penses le plus souvent et je te dirai qui est ton Dieu. Dis-moi à qui tu penses le plus souvent et je te dirai qui est ton Dieu. Alléluia. Le bonheur, c'est auprès de Jésus. Et je désire de tout mon cœur que tu sois heureux et heureuse. C'est le souhait de tout mon cœur. Dieu te veut en bonne santé. Dieu veut que ta maladie soit transformée en guérison. Que ton problème soit transformé en témoignage. Dieu veut faire de grandes choses pour toi. Dieu veut rendre ton nom grand. Dieu veut enlever la honte qu'il y a sur toi. Dieu fait de bonnes choses pour toi. On va lire l'histoire d'une transformation. Si vous voulez que votre tristesse soit transformée en joie, que votre maladie soit transformée en guérison. Que vos problèmes soient transformés en solutions. Que votre honte soit transformée en élévation. Que votre ministère peut-être médiocre soit transformé en un ministère béni. Écoutez cet enseignement. Alléluia. On va d'abord demander au Saint-Esprit de nous parler. Amen. Chère Saint-Esprit, puisses-tu nous parler, puisses-tu parler à mes bien-aimés et nous prenons autorité au nom de Jésus sur tout esprit d'empêchement, tout esprit d'aveuglement, tout esprit qui s'oppose contre la connaissance de Jésus-Christ dans la vie des enfants de Dieu. Nous déclarons la victoire de la croix maintenant. Amen. On va lire Jean 5 à partir du verset 1. Alors, nous qu'à lire l'évangile de Jean chapitre 2 à partir du verset 1. « Trois jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? » « Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit aux serviteurs, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là six vases de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacun de deux ou trois mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases et ils les remplirent jusqu'au bord. » « Puis maintenant, leur dit-il, et portez-en à leur donateur du repas. » Et ils en portèrent quand l'ordinateur du repas y goûtait l'eau changée en vin. Ne sachant d'où venait ce vin tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le poux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Voilà un passage que je trouve extraordinaire. Un passage qui nous apprend quelque chose de très important. un passage qui nous enseigne sur quelque chose d'extraordinaire. Trois jours après, après que Dieu ait montré sa puissance, après que Dieu ait montré que Jésus-Christ était son fils bien-aimé, l'objet de toute son affection, Jésus fut invité à une fête. à une fête de mariage. Il est pertinent de constater que le premier miracle que Jésus a fait sur terre était dans une fête de mariage. Voyez, quelque chose de pertinent que tout enfant de Dieu doit comprendre. la première manifestation dans le ministère de Jésus c'était lorsque Jean-Baptiste l'a baptisé. Une voix est descendue du ciel et a dit celui-ci est mon fils bien-aimé, l'objet de toute mon affection. Et après cela, Jésus est allé, voilà le miracle. Trois jours après. mais j'aimerais vous dire une chose mes amis. Si le Seigneur Jésus a commencé son miracle dans le mariage, c'est parce que le mariage est important aux yeux de Dieu. J'aimerais parler surtout à tous les gens qui se croient spirituels. Les pasteurs, nous, les ministres de Dieu, nous avons tendance à négliger nos épouses. Nous avons tendance à nous occuper trop de l'Église et à négliger nos familles. Et tant qu'apôtre, et ce de quoi je parle, c'est une erreur grave. l'Église ne doit pas passer avant la famille. Et pour moi, un homme qui se dit pasteur, quel que soit ce que tu aies réussi, tu peux avoir la plus grande église au monde, remplir des stades, avoir tous les dons inimaginables, même ressusciter des morts. Si tu n'as pas réussi à rendre ton épouse heureuse, tu as échoué, messieurs. Tu as échoué. Pour moi, un homme qui a réussi sa vie, c'est un homme qui a réussi à rendre son épouse heureuse heureuse et après qui a réussi dans la vie sociale aussi. Voyez, mais tant que ton épouse est malheureuse, pasteur, tu n'es pas compétente, tu as échoué. Et bien sûr, vous allez me dire qu'elle a un problème, elle ne comprend pas, c'est-ci, elle est mal polie, elle est agressive, elle est comme ça, ce sont des excuses. Vous trouvez des excuses. Ce sont des excuses de foi que nous utilisons. Oh, elle ne sera jamais heureuse, c'est elle le problème, bien sûr. Mais tu mérites et dire que Dieu qui t'a donné cette femme-là, il te l'a donnée parce qu'il sait que tu es capable de la rendre heureuse. N'est-ce pas biblique ? Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos efforts. C'est ces paroles-là qui qu'a dit ça. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Donc, Dieu ne vous donnera pas une pousse que vous ne pourrez pas piloter. Dieu, c'est comme un patron qui vous donne un avion et qui vérifie d'abord que vous savez piloter l'avion. Dieu, c'est comme un papa qui achète une voiture à son enfant et qui sait que l'enfant a le permis et assez sage pour la conduire. Si Dieu vous donne une épouse, c'est parce qu'il sait que vous êtes capable de la rendre heureuse. Alors, ne me trouvez pas d'excuses pour dire ah mais non, elle est compliquée, ah mais non, elle est têtue, mais ah mais non, elle n'est pas gentille. Ce n'est pas des excuses. La Bible nous demande même d'aimer nos ennemis et de leur faire du bien. Alors, toi qui es un pasteur ou un apôtre ou soit-disant un prophète ou soit-disant un diacre, un chrétien, quel que soit le comportement de ton épouse, la Bible te dit de l'aimer, d'un amour inconditionnel, de l'amour divin. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit si quelqu'un n'est pas à prendre soin des siens, on va voir ce verset. nous voyons ce verset dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il est pire, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Voyez, un chrétien doit payer la passion alimentaire. Vous devez vous débrouiller, vous avez fait un enfant, vous devez assumer votre responsabilité. Vous devez prendre soin de votre femme et de vos enfants. Ça, c'est la volonté de Dieu pour vous. La vie chrétienne commence dans la famille. Que Dieu nous fasse grâce à vous et à moi que nous puissions comprendre les priorités de Dieu pour nos vies. Donc Jésus a commencé son ministère dans un mariage. Mais la Bible dit que malgré que Jésus était invité dans la fête, le vin a commencé à manquer. Le vin manquait. Donc, il y avait un problème. Il y avait un problème. vous voyez que il fut à un moment donné que je me disais « Seigneur, pourquoi tant des problèmes ? » Dans l'église, des factures à payer, dans l'église, des divisions. Je dis « Seigneur, pourquoi tant des problèmes dans la vie ? » Et c'est là que le Saint-Esprit m'a fait comprendre que Dieu ne nous a jamais promis une vie sans problème. Dieu nous a promis une vie avec des solutions. Jésus-Christ est notre solutionnaire. Le Saint-Esprit est là pour solutionner nos problèmes. comment vivrons-nous la gloire de Dieu s'il n'y a pas de problème ? Il manquait du vin. C'était une opportunité pour Dieu de manifester sa gloire. S'il ne manquait pas du vin, il n'y aurait pas eu ce miracle de transformation de l'eau en vin. Alors, ne prenez pas de problèmes pour des choses négatives. Si Dieu qui est bon, qui est merveillé permet que vous ayez des problèmes c'est parce qu'il veut manifester sa gloire au travers de vos problèmes. Alors, ne vous angoissez pas, ne vous déstabilisez pas parce que vous traversez des problèmes. À passable, j'ai un problème que les autres qui ont traversé. À passable, ce n'est un problème financier ou ce n'est un problème sentimental. À passable, qui genre problème-là a traversé ? Mais une seule chose, ne laissez pas ce problème détruire votre foi. Restez calme et ayez foi en Dieu. Jésus était invité dans une fête. Je crois que vous avez aussi invité Jésus dans votre vie. Voyez, la fête c'est l'image de votre vie. Comme Jésus a été invité dans cette fête, toi aussi tu as invité Jésus dans votre vie. Et malgré la présence de Jésus à la fête, il manquait du vin. Malgré la présence de Jésus dans ta vie, peut-être tu manques la joie. Peut-être que tu manques la paix. Peut-être que tu manques l'amour. Peut-être que tu manques les finances. Mais ne tombe pas dans le piège. sache que avant que le problème n'arrive, Dieu connaissait déjà le problème. Haribaba Shokoumaba Avant que ton problème n'arrive, Dieu connaissait déjà ton problème. Et Dieu avait déjà prévu une solution. Alléluia! Avant que ton problème ne soit, Dieu avait connu déjà ton problème. Et Dieu avait déjà prévu une solution. Aie seulement foi en Dieu. Dieu a déjà une solution. Vous voyez, avant de créer le soleil, Dieu avait déjà créé la lumière. Avant que ton problème ne soit, Dieu avait déjà créé la solution. Dieu est Dieu. Ne t'angoisse pas, garde ton calme. Comme Jésus en pleine tempête, il avait gardé son calme. La tempête était déchaînée. Voyez, nous voulons vivre une vie sans problème mais Jésus lui-même, le fils de Dieu a vécu des problèmes. Ses frères ne croyaient même pas en lui. Les scribes et les pharisaïens s'opposaient à lui, chercha les lapidés. Judas l'a trahi. On ne veut pas vivre des trahisons. Bien sûr, les trahisons sont douloureuses mais Jésus a vécu la trahison. On ne peut pas rencontrer des tempêtes mais Jésus a affronté des tempêtes. Dites-vous que si vous êtes malade c'est que Dieu veut vous guérir. Dieu veut se glorifier au travers de ta maladie. Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie. Ayez seulement foi en Dieu et gardez votre calme. Le vin commençait à manquer bien que Jésus était dans la fête. Ne pensez pas que parce que vous manquez du vin vous manquez de joie vous manquez une guérison vous n'êtes pas encore délivré et que Jésus n'est pas dans votre vie ou vous puissiez conclure que Dieu vous a abandonné. J'ai vu beaucoup de chrétiens dire ça à Dieu m'a abandonné et moi ça m'est déjà arrivé de me dire mais Seigneur où es-tu ? J'aimerais vous dire que Dieu n'abandonne jamais ses enfants parce que Dieu a promis on va lire ce verset il a dit jamais je ne t'abandonnerai jamais je ne te délaisserai voyons voir ce verset là nous allons voir Jésus chapitre 1 verset 5 nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse je ne te délaisserai point je ne t'abandonnerai point donc Dieu dit que jamais il va t'abandonner jamais c'est nous qui abandonnons Dieu mais Dieu jamais ne nous abandonne vous savez ça d'après la Bible c'est nous qui abandonnons Dieu mais Dieu jamais ne nous abandonne et de fond on dit mais Seigneur où es-tu il est toujours là sur son trône c'est nous qui abandonnons Dieu en péchant mais Dieu a promis jamais il ne t'abandonnera alors si un problème t'arrive regarde au radar spirituel vous voyez lorsque un avion vole je l'ai déjà piloté un avion un avion lorsque le pilote se sent perdu il regarde le radar pour voir si l'avion est dans le trajectoire qu'il faut un chauffeur la même chose lorsqu'il va dans un endroit inconnu où il ne se repère plus il regarde au GPS pour savoir quel est le bon chemin vous voyez et lorsque vous avez des problèmes la première chose ne cherchez pas la solution regardez à votre radar à votre communion avec Dieu si vous êtes sûr que vous êtes en communion avec Dieu et que vous obéissez à sa parole ne vous inquiétez pas le Seigneur Dieu va s'occuper du reste si dans votre conscience et en consultant le Saint-Esprit vous sentez que le Saint-Esprit est avec vous il n'y a pas de péché en vous vous avez une conscience pure ne vous inquiétez pas Dieu va s'occuper du reste parce que Dieu ne nous abandonne jamais c'est nous qui abandonnons Dieu mais malheureusement parfois lorsqu'il manque du vin dans notre vie il manque de la joie il manque de la paix nous avons tendance à penser que Dieu nous a abandonnés Dieu tient toujours à sa parole il ne t'a pas abandonné Dieu va transformer ta tristesse en joie Dieu va transformer ta maladie en guérison et tu vas témoigner tu vas témoigner partout le bienfait de Dieu tu vas témoigner ce que Dieu a fait pour toi et nous voyons ici Marie va dire à Jésus qu'il manque du vin Marie est venue vers Jésus étant que sa mère voyez le problème qui se passe souvent dans nos églises les gens ne savent pas faire la part des choses les gens mélangent les choses spirituelles avec les choses charnelles les gens mélangent tout mais ne mélangez pas la chair les sentiments avec les choses spirituelles Marie est venue étant que mère charnelle de Jésus pour lui demander une faveur et Jésus va lui dire étant que Dieu pas étant que fils son enfant s'il avait parlé si Jésus avait appelé sa mère femme étant que son fils Jésus aurait été malpoli Jésus a parlé étant que Dieu femme qu'y a-t-il entre moi et toi femme tu n'es qu'un instrument par lequel je suis rentré dans ce monde femme je suis Dieu je suis ton créateur étant que ton Dieu je ne suis pas ton fils c'est ce corps qui est ton fils voilà un peu ce que Jésus voulait faire comprendre dans Marie qu'il ne fallait pas faire le mélange du genre et ça arrive à beaucoup des hommes de Dieu d'être proches de quelqu'un et des fois nous mélangeons les sentiments avec les choses de Dieu c'est ce qui est arrivé à Abraham Abraham a mélangé les sentiments et les choses de Dieu Abraham est allé dire et Dieu lui a dit quitte ta patrie ta famille quitte ton pays va là où je t'enverrai et Abraham au lieu de quitter toute sa famille il a pris l'autre avec lui son neveu donc Abraham était sentimental il a rajouté l'autre et vous savez bien combien l'autre lui a créé des problèmes et des fois nous voulons mélanger tout Dieu vous a appelé au ministère je parle aux jeunes hommes comme aux jeunes femmes Dieu vous a appelé au ministère vous ne devez pas choisir votre partenaire du ministère par la chair parce qu'il est beau parce qu'elle est belle combien nous les jeunes hommes nous aimons regarder l'apparence tu choisis ta femme parmi les filles des hommes comme les fils de Dieu dans Genèse 6 avaient choisi leurs épouses parmi les filles des hommes tu regardes à la beauté et au physique vous mélangez la chair et les choses de l'esprit et vous devez écouter le Saint-Esprit comme a fait le serviteur d'Abraham le serviteur d'Abraham n'a pas regardé à la beauté il a demandé à un Dieu un signe ne regardez pas au physique et parfois le physique le charme l'apparence nous donnent un coup de foudre mais vous ne devez pas bâtir votre vie sur les sentiments vous pouvez avoir un sentiment énorme pour une femme mais les sentiments changent d'un jour à un autre je vous dis bien les sentiments changent comme les vagues de la mer aujourd'hui il peut être haut demain il est bas et si vous dépendez de vos sentiments vous allez divorcer tous les deux ans tous les trois ans comme le font les païens vous devez dépendre de l'esprit et Jésus n'agissait pas par sentiments il n'a pas dit que je ferais les miracles parce que c'est ma mère mais il est resté à un niveau spirituel et bien sûr je connais un chrétien un jour sa mère lui parle il appelle sa mère femme et sa mère qui ne connaissait pas la Bible l'a foutu une gifle magistrale et un jour sa mère est venue me parler je lui ai dit c'était pas un manque de politesse mais un manque de sagesse parce que il a confondu un verset Jésus parlait étant que Dieu a sa mère qui était sa créature femme qui a-t-il entre moi et toi moi je suis esprit je suis Dieu toi tu es une créature mais malheureusement il y a le manque des révélations qui fait que certains frères prennent ce verset à tort et à travers et ils appellent leur maman femme Jésus a une appelée personne père il n'y a qu'un seul père dans les cieux mais la même Bible dit que je nomme honore ton père et ta mère donc la même Bible dit Jésus dit n'appelle personne père mais la même Bible dit honore ton père et ta mère donc la même Bible dit il désigne celui par qui tu es né ton père voyez quand vous lisez la Bible vous devez comprendre le contexte quand Jésus Christ s'est dit n'appelez personne père il voulait simplement dire ne reconnaissez jamais un être humain comme la source de votre vie votre vie vient de Dieu l'être humain il n'est qu'un instrument par lequel vous entrez dans le monde n'appelez personne directeur ça veut dire que ne reconnaissez personne comme dirigeant de votre vie la seule personne qui dirige votre vie c'est le Saint Esprit l'Eternel est ton berger donc le dirigeant de ta vie ça ne veut pas dire que si vous êtes chrétien et que vous avez un directeur dans votre entreprise dans votre travail vous ne ne veuillez pas appeler le directeur monsieur le directeur ça ne veut pas dire ça là c'est une interprétation et compréhension charnelle et littérale ton directeur tu peux l'appeler directeur dans le sens où il est directeur de l'entreprise mais tu ne dois pas appeler un être humain directeur de ta vie le directeur de ta vie c'est le Saint-Esprit donc c'est très important de comprendre la Bible dans le contexte ne mélangez pas les sentiments je parlais je parlais à une jeune sœur et gloire à Dieu cette jeune sœur m'a dit Bishop Elie je ne me soumets plus au coup de foudre les coups de foudre peuvent être trompeurs et parfois ils sont futiles et ridicules vous pouvez tomber amoureuse d'une femme simplement pour son corps c'est ridicule vous ne connaissez pas son éducation son langage et ses priorités vous pouvez tomber amoureux d'une femme seulement pour ses yeux comme aussi une femme peut tomber amoureuse d'un homme amoureuse d'un homme pour son physique pour son intelligence je connais une femme qui a dit je suis tombé amoureuse de mon mari parce qu'il dansait bien vous voyez toute la vie n'est pas qu'une danse et certains tombent amoureuses parce qu'ils ont de bons rapports sexuels mais est-ce que vous allez passer votre vie au lit voilà pourquoi un enfant de Dieu doit transcender ces choses vous devez être conduit par l'esprit de Dieu car l'esprit ne se trompe pas même dans le ministère l'esprit a dit mettez-moi Paul et Barnabas pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés c'est l'esprit qui avait parlé mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés c'était pas quelque chose de connivence ou quelque chose de charnel Paul était uni avec Barnabas par le Saint-Esprit et quand vous l'esprit vous unit mes amis il ne faut pas que la chair vous sépare seulement les chevaux de feu seulement la puissance de l'esprit doit vous séparer et non par la chair j'ai quitté l'église parce qu'on m'a mal parlé j'ai quitté l'église parce qu'on ne me considère pas j'ai quitté l'église parce que le pasteur m'a dit non ça c'est la chair même quand Elie a demandé à Elisée de se séparer de lui Elisée a dit l'éternel est vivant ton âme est vivante je ne te quitterai pas il faut que rien ne vous sépare voilà pourquoi dans le mariage chrétien aussi quand c'est Dieu qui vous a uni vous ne devez pas vous séparer le divorce n'est pas dans le plan de Dieu malheureusement aujourd'hui les chrétiens divorcent comme des païens les chrétiens divorcent comme des païens que Dieu nous fasse grâce mais par contre certains chrétiens sont victimes de divorce parce que la loi permet à une personne qui veut divorcer d'amener sa démarche juridique à terme si vous êtes marié avec une femme qui ne craint pas Dieu qui veut divorcer vous pouvez vous y opposer mais elle a droit juridiquement de continuer sa démarche et vous n'êtes pour rien dans ces cas là la Bible considère cette femme ou cet homme comme une non pratiquante parce qu'un chrétien ne doit pas faire le divorce sauf pour cause d'adultère sauf pour cause adultère un chrétien ne doit pas faire cette démarche quelqu'un qui se dit pratiquant comme on dit un chrétien 7 quelqu'un qui est pratiquant ne fera pas cette démarche donc hormis les chrétiens qui sont victimes de divorces vous vous ne devez pas divorcer voilà un peu ce que je voulais partager avec vous s'il vous manque du vin il vous manque la joie il vous manque la paix ne pensez pas que Dieu vous a abandonné ne pensez pas que Dieu vous a laissé tomber Dieu l'éternel n'abandonne jamais ses enfants Dieu ne t'a pas abandonné il t'aime toujours il prendra soin de toi il pourvoira à tes besoins Alléluia ne pleurez pas si vous traversez une turbulence une zone de turbulence un moment de difficulté ne craignez pas ne paniquez pas avant que le problème ne soit dans votre vie Dieu l'avait déjà vu et il y a une solution pour tes problèmes Alléluia Alors dans la suite de l'enseignement que nous avons hier nous avions vu que je vous ferai un petit bref rappel que Jésus le fils de Dieu a commencé ses miracles dans une fête de mariage trois jours après donc pour vous dire l'importance du mariage aux yeux de Dieu un véritable serviteur de Dieu commence son ministère dans son couple avant de donner le bonheur aux autres vous devez commencer par donner le bonheur à votre épouse quelle que soit la taille de ton ministère si ta femme est malheureuse Bougamon Akadio tu as échoué et l'apôtre Paul va dire que celui qui ne s'occupe pas de ceux de sa famille il a même régné la foi il est pire qu'un infidèle et après nous avions vu que malgré que Jésus était invité dans une fête de mariage il manque du vin le vin est l'image le vin est l'image de quelque chose de ce qu'il a qui nous manque dans la vie dans cette fête là il manque du vin c'est comme si vous aussi dans votre vie il vous manque peut-être le vin il vous manque peut-être la joie il vous manque peut-être l'amour il vous manque les finances peut-être il vous manque la délivrance ou la guérison bien que Jésus fût invité à la fête et qu'il était présent il manquait quelque chose la parole de Dieu dit l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien oui tu ne manqueras de rien pourquoi parce que Dieu fera toujours les miracles voyez l'ennemi peut attaquer l'ennemi peut bloquer une bénédiction l'ennemi peut chercher à voler ta joie mais l'éternel interviendra toujours pour que ta paix ta joie soit préservée le royaume des cieux ce n'est pas le manger le boire c'est la justice la paix la joie par le saint esprit comme je dis la vie chrétienne elle n'est pas une vie sans problème la vie chrétienne je dis voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cri à mon nom ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris ils chasseront les démons et s'ils boivent quelques breuvages mortels ça ne leur fera rien ils saisiront des serpents vous voyez pour saisir un serpent il faut les rencontrer mais un serpent il est dangereux il est vénimeux ça veut dire que nous allons rencontrer des serpents dans notre vie mais nous allons avoir la victoire déçue alors ne pense pas que parce qu'il te manque du vin dans ta vie bien que tu aies invité Jésus dans ta vie que Dieu t'a abandonné nous l'avons vu dans Josué chapitre 1 verset 5 la parole de Dieu dit jamais je ne t'abandonnerai jamais je ne te délaisserai Dieu n'abandonne jamais ses enfants même un aigle même une poule n'abandonne pas ses poussins comment peux-tu t'imaginer que Dieu t'abandonne c'est Dieu qui est amour c'est Dieu qui a donné Jésus-Christ pour toi à la croix comment peux-tu t'imaginer mais que Dieu t'a abandonné c'est l'impression que tu as mais Dieu n'abandonne jamais ses enfants alors nous allons voir maintenant l'attitude de Jésus il manque d'eau il manque du vin plutôt et Jésus va dire à sa mère mon heure mon heure n'est pas encore venue nous qu'à rentrer dans la profondeur nous qu'à parler et entrer dans la profondeur mon heure n'est pas encore venue donc il y a une chronologie il y a Jésus a une montre et ces montres n'évoluent pas d'après le temps la montre de Jésus évolue d'après les conditions une heure peut durer un an comme un an peut durer une seconde la montre le calendrier de Dieu n'est pas notre calendrier charnel parce que Jésus a dit mon heure n'est pas encore venue mais quelques minutes après son heure est arrivée quand Christ a dit mon heure n'est pas encore venue il voulait simplement dire les conditions exigées par ma justice ne sont pas remplies pour que j'intervienne les conditions qu'exige ma parole ne sont pas encore remplies pour que j'intervienne voilà pourquoi Marie a dit à ces gens faites tout ce qu'il vous dira remplissez toutes les conditions qu'il va donner et là son heure va arriver hallelujah et lorsque ces gens sont allés vers Jésus Jésus les a dit remplissez d'eau ces gens mais ça paraît ridicule j'ai toujours dit si vous n'êtes pas prêt à faire des choses ridicules vous n'êtes pas prêt à marcher avec Dieu parfois Dieu nous amène par des chemins illogiques ridicules pour les gens de ce monde mais Dieu agit ainsi pour confondre les sages de ce monde ils ont besoin du vin mais Jésus les envoie remplir d'eau les jars il y avait 6 jars 6 jars ça symbolise la chair le chiffre 6 c'est le chiffre de la chair l'homme a été créé le 6ème jour donc 6 jars ça représente la chair et Jésus dit remplissez d'abord d'eau ces jars oh my god l'eau est composée de l'oxygène et de l'hydrogène et c'est pareil l'eau est le symbole de l'oxygène de l'esprit et de la parole l'eau spirituelle l'eau dans le domaine spirituel représente l'esprit et la parole au commencement l'esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux donc l'eau l'esprit de Dieu va toujours avec la parole pour que l'esprit de Dieu agisse dans votre vie il faut que la parole soit dans votre vie si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé donc quelque part Jésus leur a dit cherchez la parole cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout cherchez à pratiquer la parole cherchez à obéir à la parole cherchez à respecter la parole Jésus ne les a pas envoyés chercher le vin ça c'est c'est intriguant c'est impressionnant c'est pertinent Jésus ne les a pas envoyés chercher le vin imaginez-vous vous manquez de vin dans une fête et on vous dit allez chercher de l'eau tu vas dire mais vous n'avez rien vous n'avez rien cherchez l'eau il n'a pas besoin de l'eau il n'a pas besoin de vin vous voyez là où il y a raison trop avec bon Dieu il y a à côté de la place il ne faut pas trop raison avec bon Dieu il faut obéir simplement heureusement que ces gens n'ont pas raison mais ils ont simplement obéi ils sont allés voilà ils sont allés chercher l'eau ils ont obéi ils ont rempli les jars d'eau ils ont rempli leur vie de la parole les problèmes que nous avons des fois nous cherchons la solution vous voyez les serviteurs d'Abraham Abraham lui a dit cherche une belle femme pour mon fils le serviteur d'Abraham il était allé chercher une belle femme mais le Saint-Esprit lui a dit ne traîne pas dans le désert le désert est trop immense ne traîne pas dans le désert va près d'un puits d'eau l'eau l'eau là où il y a l'eau va près d'un puits d'eau va là où il y a l'onction va là où il y a la parole va d'après la parole cherche la parole cherche l'obéissance à la parole vous voyez le serviteur d'Abraham se serait égaré il y avait mille chances sur dix qu'il ne croise jamais Rebecca mais il est allé là où il y a une source d'eau vous savez allez dans la présence de Dieu vous voulez vous marier vous voulez vous marier vous voulez que Dieu vous donne une épouse que Dieu vous donne un époux que Dieu vous donne un travail que Dieu vous donne la délivrance que Dieu vous donne la guérison aller dans la présence de Dieu chercher l'eau et l'onction chercher la parole et l'onction étudier la parole lisez la parole méditez la parole j'ai tellement vu des gens chercher la solution la solution se trouve dans la présence de Dieu Bougamoué la solution la solution la solution se trouve dans l'onction Jésus-leur a dit remplissez d'eau ces jars il te manque la joie tu as des dettes il te manque l'argent vous voyez si votre vie n'est pas en ordre avec Dieu si la parole ne demeure pas en vous vous allez prier comme vous voulez vous allez courir de l'est à l'ouest du sud au nord vous n'allez jamais trouver l'argent malheureusement l'église d'aujourd'hui les gens sont en train de chercher la prospérité la prospérité j'y crois Dieu vous fait prospère j'en suis sûr mais ne faites pas de la prospérité votre priorité c'est là où se trompent les prédicateurs l'évangile de la prospérité il ne faut pas que la prospérité soit votre votre priorité il faut que la croix soit votre priorité vous devez chercher à crucifier votre chair vous devez chercher à remplir votre vie avec la parole de Dieu vous devez chercher la présence de Dieu plus que tout et la parole de Dieu dit en ce moment là Dieu pouvoira à vos besoins Jésus leur a dit cherchez-moi de l'eau ils ont cherché de l'eau ils ont cherché de l'eau ils ont rempli d'eau ces jars une fois qu'ils ont rempli la condition l'eau lui-même a commencé à faire le miracle l'eau a commencé à se transformer en vert vous voyez je serai avec toi mais le miracle a commencé lorsque je ne t'ai délaissé les poings je t'ai pardonné sa kamara ba indolo che le maya kabasha le miracle a commencé lorsque ces gens qui ont rempli d'eau les jars ils sont allés présenter de l'eau à leur donateur du repas leur donateur celui qui donne des ordres leur donateur lorsque ces gens ont exprimé une soumission à leur donateur voyez les problèmes qui se passent il y a trop de chrétiens qui ne sont pas dans l'ordre vous devez respecter l'ordre de Dieu voyez ils ont respecté l'ordre l'ordonateur c'est quelqu'un qui fait respecter l'ordre qui donne de l'ordre voyez vous devez respecter l'ordre de Dieu pour que l'eau devienne du vin ils sont allés c'est un acte de soumission Dieu a mis de l'ordre Dieu vous a donné un pasteur vous devez respecter le pasteur que Dieu vous a donné Dieu vous a donné un prophète dans votre vie vous devez respecter un prophète que Dieu vous a donné vous devez être soumis à un moteur voyez Josué était soumis à Moïse voyez vous comprenez ce que je tiens à vous dire Élisée était soumis à Élie il servait Élie voyez il avait les mains Élie il était le domestique d'Élie vous ne pourrez pas être serviteur de Dieu sans avoir été avoir été auparavant serviteur d'un homme que Dieu a établi j'ai un de mes anciens et qui ne vient plus à l'église et qui me demande quel est mon ministère j'ai dit tu te poses la question quel est ton ministère commence d'abord par respecter le petit travail que Dieu t'a donné l'ordonnateur il a mis de l'ordre mettez de l'ordre respectez l'ordre de Dieu ils sont allés présenter l'eau à l'ordonnateur et c'est l'ordonnateur qui a constaté le miracle et après l'ordonnateur a appelé le poux voyez Dieu a mis des choses dans un ordre Dieu voyez l'ordonnateur était en relation directe avec l'épouse le poux ici c'est la présence de Dieu c'est la présence de Dieu voyez l'ordonnateur quand vous mettez l'ordre dans votre vie cet ordre va appeler le poux cet ordre va appeler la présence de Dieu j'ai tellement entendu des gens qui me disent je ne sens pas la présence de Dieu je ne comprends pas comment Dieu parle à un certain mais Dieu ne me parle jamais mais pourquoi Dieu parle à lui et Dieu ne parle pas à moi mais pourquoi voyez c'est que l'ordre va appeler le poux vous devez mettre l'ordre respecter l'ordre respecter l'ordonnateur l'ordonnateur ici représente l'image du Saint-Esprit ou l'image de l'instrument que Dieu a mis dans votre vie l'ordonnateur aussi peut représenter ton époux ton époux ton mari Dieu demande à la femme d'être soumise à son épouse quant à ce qui concerne le bien vous devez être soumis au Saint-Esprit et quand vous respectez l'ordre de Dieu dans votre vie quand vous respectez les consignes du Saint-Esprit l'ordre l'ordonnateur va attirer le poux c'est l'ordinateur qui a appelé le poux qui lui a demandé mais comment qu'est-ce qui se passe parce que celui qui a constaté le miracle c'est par lui que le miracle s'est déclenché le miracle s'est déclenché quand l'ordinateur a pris l'eau et il a vu que c'était le vin mais les serviteurs n'ont rien vu les serviteurs ces gens qui ont rempli l'eau les jars d'eau ils n'ont absolument rien vu mais c'est lorsqu'ils sont allés donner à l'ordinateur l'ordinateur qui a constaté que l'eau était transformée en vin que le miracle a été connu et l'ordinateur appelait le poux vous voyez vous voulez que le poux l'onction de Dieu la présence de Jésus soit dans votre vie vous devez mettre de l'ordre d'abord et l'ordre va attirer le Saint-Esprit Alléluia Alléluia il y a Jésus mais il y a encore le poux dans cette figure qu'est-ce que ce n'est fait le poux et Jésus en chair présent Jésus c'est le créateur c'est ton seigneur et le poux ici c'est l'image de l'option de la présence manifeste de Dieu voyez et souvent nous avons Jésus mais on ne voit pas la gloire de Dieu dans nos vies la présence de Dieu ne se manifeste pas beaucoup de chrétiens sont rappelés des Saint-Esprit mais ils ne le savent même pas parce que la puissance de Dieu ne se manifeste pas avoir Jésus dans son cœur c'est autre chose mais avoir la présence manifestée de Dieu qu'on appelle onction c'est autre chose il y a des gens qui ont récit Jésus mais qui sont toujours malades qui n'ont aucun don spirituel et parfois qui sont tellement médiocres qu'on se demande s'ils ont le même Jésus ils ont Jésus ils sont chrétiens mais pour que la présence manifeste de Dieu soit là que la gloire de Dieu se manifeste dans leur vie vous devez amener l'eau 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 à l'ordonnateur amenez de l'ordre dans votre vie mettez de l'ordre dans votre vie par rapport à la parole de Dieu et la présence manifeste de Jésus sera réelle dans votre vie l'eau s'est transformée en vain j'ai une bonne nouvelle pour toi ton problème peut se transformer en solution ta maladie peut se transformer en guérison Dieu peut te délivrer première chose fais comme David médite lis et médite la parole de Dieu fais de ta vie spirituelle ta priorité cherche à remplir ton genre de la présence de Dieu cherche à remplir ton corps de l'onction de Dieu sois rempli du Saint-Esprit sois rempli de l'Esprit de Jésus sois rempli du Saint-Esprit mon ami Alléluia mets de l'ordre et tu verras la gloire de Dieu tu vas transformer ta tristesse en joie tes angoisses en paix ta maladie en guérison ta pauvreté en richesse re-bache-la-mala-ba-kaba yendele-ba-kaba sotoro-ba-shikara-ba-sondo yanda-lamana-hikara-ba-soto-ko-ba-yaba sakara-bana-yendele-kamayotoro-ba-ba yenda-raba-shikoro-ba-saka-ba-yeka-ma-yodo glorianda-baba-hikaba-soto-ko-ma-hiraba-shindo-lo-kondo yere-based esmere-bas�-toro-ba-sikara-ba-soto iz footis ki survival so kom maya i Awesome and alamana yanda-laba-balaba-shindo-lo-kanda checaraba sto-ko-roba-baba-shindé gbbbbbbbbbbbbb yrobe-�� mas hiko-robba-saka-ya-ba-rambasou comme ianda-baba oh, je sens l'option de Dieu La paix de Dieu sur toi La présence de Dieu sur toi L'option prophétique sur toi Je prends autorité sur tout esprit Qui ne confesse pas le nom de Jésus Dans ta vie Je déclare la paix, la joie Dans ta vie Jésus a manifesté sa gloire Voilà un peu C'est que Je voulais partager avec vous Je vais vous donner du bon vin Dieu veut vous remplir tellement du Saint-Esprit Que vous devenez ivre du Saint-Esprit Vous voyez Pourquoi l'ordinateur a dit D'abord dans une fête on sert du bon vin Une fois qu'on est ivre On peut prendre du mauvais vin On ne s'en rend même pas compte C'est une stratégie que faisaient les juifs Quand il y a fête Ils prennent du bon vin bien alcoolisé Quand les gens boivent du bon vin Et qu'ils aiment boire Ils ont encore le sens L'intelligence de goûter le vin Et une fois qu'ils sont ivres Alors on peut leur servir le mauvais vin Et ils ne vont plus s'en rendre compte Parce qu'ils sont ivres C'est ce que Dieu veut faire avec nous Dieu veut te donner le bon vin Le vin du ciel Le vin L'onction de Dieu Dieu veut te donner le beau vin La joie de vivre Une fois que tu es rempli du Saint-Esprit Tu as la joie de vivre Même les coups bas de la vie Tu ne les sentirais plus Même les craquants des gens Ne vont plus te faire du mal Même quand on va parler du mal de toi Tu ne vas plus rien ressentir Vous voyez Quand quelqu'un est ivre Il ne sent plus la douleur Quand quelqu'un est ivre Il ne sent plus les choses Vous voyez Il y a des gens qui sont tellement remplis du Saint-Esprit Lorsqu'on leur donne du mauvais vin Des craquants Des histoires De la critique De la calomnie Ils ne sentent plus rien Ils perdent la susceptibilité Même quand on veut les humilier C'est dur de les humilier Parce qu'ils ne sont remplis du Saint-Esprit Même quand vous les insultez Ils sont en train de sourire Même quand vous les trahissez Ils ne sont pas blessés Parce qu'ils sont ivres du vin Vous voyez Plus vous êtes ivres du bon vin Plus vous êtes remplis du vin Plus que vous buvez la présence de Dieu Et moins Vous serez susceptible Au cancan Aux rivalités Et quand quelqu'un n'est pas assez rempli du Saint-Esprit Il va toujours se plaindre Un tel a dit sur moi Il va toujours se plaindre Un tel m'a trahi Il va toujours se plaindre Il va s'attrister Vous allez tellement être susceptible Tellement insensible Que à un moment donné Même vous risquez de perdre la joie De vivre Vous risquez même de perdre la joie De servir Dieu Vous allez servir Dieu Comme par contrainte Mais lorsque vous êtes remplis De l'Esprit de Dieu On peut vous insulter On peut vous émilier On peut cracher pour vous Même quand vous buvez les mauvais vins Dans lesquels il y a des mauvais goûts Des mauvaises choses Mais vous n'allez plus sentir cela Vous n'allez plus sentir On a dit un tel sur toi Ça ne vous fait plus rien Oh my God Moi on m'a trahi tellement Mais je suis tellement Rempu du Saint-Esprit Que ça ne me fait rien Mes amis Vous savez Il y a des trahisons Qui sont pour la gloire de Dieu Il y a des trahisons Qui sont pour la gloire de Dieu Il faut que les Écritures s'accomplissent Judas était là Il était mauvais Il était hypocrite Il était là Jaloux Méchant Voleur Mais c'est Dieu Qui l'a mis près de Jésus Parce qu'il a une mission Près de Jésus Vous comprenez Il y a des gens Qui sont méchants dans votre vie Ils ont une mission C'est Dieu Qui l'a mis près de toi Ils ont une méchante mission Ils doivent te trahir Ils doivent te critiquer Mais ils ont une mission Pour cela Ne t'en fais pas Béni soit le Seigneur Rends grâce à Dieu Béni le Seigneur Sois ivre du vin Du Saint-Esprit Alors Jésus Que Dieu te bénisse A bientôt Sauf pour cause adultère Un chrétien ne doit pas faire cette démarche Quelqu'un qui se dit pratiquant Comme on dit Un chrétien Sait Quelqu'un qui est pratiquant Ne fera pas cette démarche Donc Hormis les chrétiens Qui sont victimes De divorces Vous Vous ne devez pas divorcer Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous S'il vous manque du vin Il vous manque la joie Il vous manque la paix Ne pensez pas Ne pensez pas que Dieu Laissez une turbulence Une zone de turbulence Une zone de turbulence Un moment de difficulté Ne craignez pas Ne paniquez pas Avant que le problème ne soit dans votre vie Dieu l'avait déjà vu Et il y a une solution pour tes problèmes Alléluia Alors là nous allons clôturer bientôt Et surtout j'aimerais souligner Ne mélangez pas Le sentimental Et le spirituel Marchez par révélation Et demain nous allons continuer notre série Vous serez énormément bénis Que Dieu vous bénisse A bientôt Je vous aime Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.